Salut à tous, bienvenue dans l'entre, et oui c'est le Black Friday. Or le vendredi noir, maintenant ça dure une semaine. Bah oui, faut bien consommer les gars. Tout ce qu'on a économisé pendant deux ans là, à pas sortir, il faut le dépenser. Et pour le dépenser, Olight ponce à nous. Avec deux modèles de lampes, la Warrior 3 et la Balder Pro Air. Et avant de commencer, je remercie bien sûr toute l'équipe de Olight France qui m'a envoyé ces produits afin que je les teste et que je vous les présente. Ici, ce sont deux lampes qu'on va pouvoir utiliser pour l'airsoft. Donc c'est une bonne nouvelle. Et ce qui est également une bonne nouvelle, c'est qu'en regardant ici dans la description de la vidéo, vous allez trouver tous les détails sur les promotions en cours sur ces lampes. C'est toujours sympa d'en profiter parce que les prix ne sont quand même pas donnés. C'est du bon matériel ? Est-ce que c'est un petit peu overkill pour de l'airsoft ? Ça, c'est à vous de le déterminer. En tout cas, moi, ça va commencer à faire quelques années que j'utilise des produits Olight. Et pour l'instant, j'en suis pas déçu. Donc dans un premier temps, on va parler de la Warrior 3. Et ensuite, on passera sur la Balder Pro Air 6. L'une de ces lampes ne vous intéresse pas du tout, vous pouvez aller voir dans l'index, là, le sommaire qui est dans la description de la vidéo. Ou bien sûr, la barre de défilement qui est en bas maintenant, voilà, sur les vidéos YouTube, pour cliquer directement sur la lampe qui vous intéresse. Alors, cette Warrior 3 est présentée comme une Powerful Dual Switch Tactical Flashlight. 300 mètres de faisceau, 2300 lumens max. Tout ça dans une taille relativement compacte. Comme d'habitude ici, les premières instructions d'utilisation. Le petit bienvenu de la Timo Light. Et ici, attention, on vous dit de bien verrouiller les boutons de cette lampe de poche. Parce que l'amoncellement de chaleur peut faire fondre l'étui, ou même la lentille de la lampe. Et ça, ça fait pas plaisir. Cette lampe qui est livrée dans un petit étui en nylon. Vous voyez, étui en nylon, chaleur, ça crame. Et puis ici, encore un petit remerciement. Les accessoires, donc le chargeur et le manuel. C'est un chargeur MCC 1A, 1,5A, 2A. Chargeur magnétique, USB. Le mode d'emploi. Lisez-le bien. Ça permet d'avoir vraiment toutes les fonctionnalités de cette lampe. Il y a une palanquée de langages différents, dont le français. Ici, on trouve les spécifications techniques. Avec l'autonomie dans les différents modes. Les dimensions de la lampe, etc. La masse. On appuie ici. On sort la lampe. Et voilà, on a le look warrior. C'est de l'allu aéronautique anodisé. Ici, en version noire. Avec les marquages. Voilà. Ici, un bon grip pour tenir la lampe. Une couronne bleue qui va permettre soit de frapper, soit d'essayer de briser des vitres. Une pince ici qui est amovible. Voilà. Elle est en acier. Regardez, c'est assez compact, je vous le disais. Un premier interrupteur ici. Un second interrupteur là. Alors, lors de la première utilisation, vous avez un petit opercule. Donc ici, il faut vraiment regarder la taille de cette batterie. Donc, il y a un petit opercule jaune, il faut l'ôter. On a un joint toric ici. Il y a bien sûr une classification IPX sur cette lampe. Et là, il s'agit d'une IPX8. Résistance aux chutes jusqu'à 1m50. On peut utiliser différents accessoires avec cette lampe. Regardez ici, j'ai une Warrior X. Au niveau de la longueur, elle n'est pas beaucoup plus long. Mais par contre, là, ça change quand même un petit peu. Eh bien, on peut néanmoins utiliser ici le déporteur. De la Warrior X. Voilà. Et on va pouvoir utiliser un interrupteur déporté. S-Rod7. Qu'on peut verrouiller. Voilà. Magnétique. Ici, je peux tirer. Je pousse légèrement. Et là, c'est verrouillé. Je tire ici. Ça se déverrouille. Et ce qui est chouette, c'est qu'on a deux boutons pour une fois. Un bouton Low. Et un bouton High. Donc High, Low. High, Low. Donc ici, c'est du plastique dur. Et là, du caoutchouc. Donc, on peut très bien monter cette lampe sur une réplique. Et profiter de ses fonctionnalités. Alors, on va la mettre en route. Voilà. Ici, vous voyez le niveau d'éclairage. Pardon. Et le niveau de batterie. Donc, le niveau d'éclairage, il va de Low. On laisse appuyer. Hop. Voilà. A Turbo. Donc, globalement, on va avoir un mode 1 lumens qui va tenir 55 jours. Un mode Low 15 lumens qui tient 130 heures. Un mode 200 lumens qui tient 13 heures. Un mode 800 lumens qui va durer 166 minutes. Ensuite, il va passer à environ 200 lumens pendant 39 minutes. Et un mode Turbo qui fait 2300 lumens pendant 2 minutes et demie. Et ensuite, la luminosité va réduire. Pour le mode Moonlight, lorsque la lampe est éteinte comme ça, on appuie et on maintient pendant plus d'une seconde. Et là, on est en mode Moonlight. Vous voyez ? Je double-clique, je suis en mode Turbo. Et là, je reviens en mode Moonlight. Si je laisse appuyer, je vais à nouveau cycler sur tous les modes. Ici, on passe déjà à 15 lumens. Le mode Moonlight ne fait pas partie des modes sur lesquels on cycle. Si j'appuie trois fois, voilà, j'ai le mode Strobe. On ne va pas rester trop longtemps en Strobe. Et pour verrouiller la lampe, pareil, on va appuyer deux secondes ici au lieu d'une. Donc ici, on passe en Moonlight. Ça s'éteint. Je suis verrouillé. Si je veux déverrouiller. Bien sûr, ici, pour plus de facilité, quand vous êtes en intervention ou en partie, on peut allumer par intermittence. Si on laisse appuyer, on est automatiquement en mode Turbo. Soit on appuie vraiment légèrement pour un premier mode et un petit peu plus loin pour le mode Turbo. On peut définir un second programme sur ce bouton. En appuyant ici, hop, et là. Voilà. Donc là, dans un premier temps, j'aurai Turbo. Et si je laisse appuyer, j'ai Strobe. Donc pareil ici, hop, je repasse au programme par défaut qui est moyen Turbo. Je vous le refais. J'appuie à fond. J'appuie une fois ici. Et je change le programme. Ici, j'ai Turbo. Ici, j'ai Strobe. Et passer en programme numéro 2. Ça permet ici d'avoir en low le mode Turbo. Et en high, le mode Strobe. Alors s'il vous plaît, en partie d'airsoft, on se calme avec le Strobe. Alors certes, il y a les soi-disant problèmes d'épilepsie, etc. Enfin, je pense que les gens qui sont épileptiques, en général, ils le savent. Et ils vont le préciser en début de partie. Mais il y a aussi que... Bah, je pense pas qu'il y ait vraiment besoin d'un stroboscope pour s'amuser en partie d'airsoft. À part faire chier, c'est tout ce que ça fait. Ça va dire, il y a des gens qui vont sur les terrains juste pour faire chier. Qu'on ne me parle pas d'utilisation du stroboscope pour le réalisme. Ça n'apporte rien au jeu. Mais bon, après tout, chacun joue comme il l'entend, tant que les organisateurs ne disent rien. Donc, pour monter ça sur une réplique. Voilà, on fait comme ceci. Là, on va pouvoir la positionner comme ceci ou comme cela. Ça dépend comment on veut la mettre. Moi, je fais un foufou, je vais la mettre comme ça dans le prolongement. Voilà, on met ça, on le verrouille. On peut se passer du switch déporté. Bon, là, configuration plutôt gaucher, parce que du coup, j'aurai ma main ici et je peux actionner le bouton avec mon pouce. Un droitier préférera la placer à gauche. Mais on a vraiment un profit discret, il n'y a pas un projecteur et pourtant, ça éclaire très très bien. Je vous propose d'aller voir ça dehors. Sous-titrage ST' 501 Allez, on passe sur la Balder Pro R qui est une lampe pour réplique de poing ou arme de poing qui va pouvoir éclairer maximum à 1350 lumens et à 200 mètres. Hop là, sortons-la de sa boîte. Hop là, les accessoires ici. Donc le manuel d'utilisateur, le chargeur, c'est un MCC 1 ampère. Ici, une clé Allen, l'adaptateur 1913, des vis de rechange, deux vis sans tête et deux vis hexagonales. La lampe ici. Le manuel est comme d'habitude très complet. Je vais vous laisser voir les spécifications techniques ici. Les différentes autonomies, les différentes autonomies, les dimensions, la masse. Donc on nous dit que c'est certifié IPX4 contre l'humidité. Ça résiste à 1 mètre de chute. Ça pèse 126 grammes. Et oui, vous le voyez, elle est un petit peu plus longue que ses copines. C'est un peu plus long qu'une Valkyrie Pro. C'est un peu plus long qu'une Balder Pro où le laser a été situé ici sur le dessous. Et c'est bien sûr plus gros qu'une Balder Mini. Pourquoi c'est plus long ? Et bien tout simplement parce qu'il y a une bague de réglage ici à l'avant. Pour choisir la fonctionnalité qu'on veut. Lampe seule, lampe plus laser ou laser seul. Le port de charge est ici. La lampe est en aluminium anodisé. La montille là, le laser en bas. Qu'on peut régler par une vis ici et une vis ici. La bague ici. Qui est bien ferme. Les positions sont bien marquées. Donc ici, lampe seule, lampe plus laser, laser seul. Alors attention à l'utilisation des lasers. Demandez toujours à l'organisateur d'une partie si vous êtes autorisé à l'utiliser avant de l'utiliser. Et puis ne mettez pas ça dans les yeux de vos camarades. Une partie en plastique à l'arrière ici au niveau du capot batterie. Alors c'est un capot qui normalement n'est pas amovible. On va certainement pouvoir le changer si un jour on change la batterie. Mais par défaut, il n'y a pas besoin de l'ouvrir car on va recharger par là. Avec un bouton de chaque côté. Donc soit on appuie on off. Soit on appuie une fois. Voilà donc fonctionnement par poussée relâchée ici. Hop et fonctionnement on off. Ici les deux en même temps. J'ai du strobo. Par défaut, l'adaptateur Glock est installé. On a une griffe latérale ici. Qu'il va être possible de régler. Ici avec un tournevis. En fonction de votre réplique bien sûr. Une fois que la lampe est allumée, ici j'ai deux choix. 300 lumens ou 1350 lumens. Et puis on peut bien sûr utiliser la lampe et le laser en même temps. Donc vous pouvez le deviner ici là. C'est un laser vert. Alors on ne s'amuse pas à flasher les avions ou les hélicoptères avec ça. Sinon on mérite juste un coup de pied dans la bouche. Et alors attention, si vous recevez la lampe et que ça vous fait des trucs bizarres, c'est qu'elle est verrouillée en sortie de boîte. Pour verrouiller la lampe, il faut appuyer sur un des interrupteurs pendant une demi seconde. Ensuite sur l'autre pendant deux secondes. Voilà. Et là ça éteint la lampe. Et là vous ne pouvez plus avoir qu'un mode comme ceci intermittent, basse puissance. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Il n'y a pas de strobe, il n'y a rien du tout. Ok ? Là votre lampe est verrouillée. Ça vous fait une petite lumière blanche de 100 lumens. Il n'y a pas de laser, il n'y a rien du tout. Pour la déverrouiller, on appuie sur les deux boutons en même temps pendant deux secondes. Voilà. Ma lampe est déverrouillée. Fastoche hein ? Voyons voir ce que ça donne. Sur une réplique. Donc ici une réplique de SP2022. Voilà. Alors c'est sûr, ça dépasse. Certains préfèreront peut-être les modèles mini. Ça dépend bien entendu toujours de l'utilisation que vous avez de votre lampe. Mais là on a malgré tout une bonne prise en main. La bague est accessible rapidement. Cela dit, attention, comme elle est à l'avant du canon. Ne mettez pas votre main comme ceci. Restez toujours en sécurité. Toujours par le dessous. Et c'est vrai que sur ce coup là, sur la balder pro. On a un réglage qui est situé là. Donc on n'a aucun risque que notre main vienne ici passer devant le canon de l'arme. Donc j'aurais tendance à préférer pour la sécurité ce système de réglage avec le laser ici en dessous. Donc soyez très très prudent lorsque vous manipulez la bague ici. Ce n'est pas le moment de se faire une ablation du pouce. Et même si ce n'est qu'une bille, ça fait toujours mal à bout portant. Je vous propose d'aller voir comment ça déclaire dehors. Et on se retrouve pour la conclusion de cette vidéo. Hop, voilà. Avec ce plan, on va dire définitivement adieu à la monétisation de cette vidéo. Mais ce n'est pas grave. Voilà pour cette Olight Warrior 3 et cette balder pro Air. Deux produits très sympas. Attention, je vous le répète avec la balder pro Air. Lors des manipulations de la bague ici. A ne pas faire passer votre main devant le canon de votre réplique ou de votre arme. Merci encore à toute l'équipe d'Olight France pour m'avoir envoyé ces produits. Afin que je puisse les découvrir et vous les présenter. N'oubliez pas que vous pouvez bénéficier de toutes les réduques pour le Black Friday dans la description de la vidéo. Et j'en profite pour remercier tous ceux qui utilisent mon lien affilié lorsqu'ils achètent leurs produits Olight. Vous ne payez pas plus cher. Moi, ça m'apporte une petite commission. Et lorsqu'il n'y a pas forcément de promotion, vous pouvez bénéficier de 10% permanent sur tout le catalogue Olight avec mon code. A vous de vous exprimer. Dites-moi dans les commentaires de la vidéo ce que vous pensez de cette Warrior 3, de cette balder pro Air. Est-ce que ça pourrait correspondre à vos besoins ? Avez-vous déjà des produits Olight ? Est-ce que vous en êtes content ? Est-ce que vous n'en êtes pas content ? Il y a un utilisateur, il n'y a pas longtemps, qui est venu commenter sur une vidéo Olight pour dire « Ouais, on ne trouve pas de batterie, on se perd. » Si vous avez un problème de batterie, contactez le SAV. Normalement, il devrait pouvoir régler votre problème. Mais c'est vrai que sur le catalogue Olight France, il n'y a pas forcément toutes les références de présentes. Et à l'étranger, c'est parfois compliqué pour se faire envoyer des batteries toutes seules. Il y a certaines boutiques qui ne veulent pas le faire. Donc contactez le SAV Olight France et j'espère qu'ils trouveront une solution. Bien sûr, je n'ai pas parlé de la garantie de ces produits, mais c'est la garantie Olight. Donc 30 jours de garantie initiale si vous avez le moindre problème. Vous contactez le vendeur et normalement, il règle vos soucis. Ensuite, 5 ans de garantie où là, vous contactez Olight pour une réparation ou un remplacement. Un an de garantie sur les batteries rechargeables. Et un an de garantie sur les câbles de charge. Voilà, on n'oublie pas de mettre le petit pouce qui va bien, ça fait toujours plaisir. On s'abonne, on clique sur les notifications. On peut également contribuer à soutenir l'antre avec les liens vers Utip, etc. qui sont dans la description de la vidéo. Vous pouvez avoir maintenant 7% de réduction chez Kula Tactical en utilisant le code qui est également dans la description de la vidéo. Ça me servira à m'acheter des médicaments pour ma gorge. Si vous ne voulez rien louper de ce qui se passe dans l'antre, rejoignez-moi sur Facebook, sur Instagram, sur Twitch et bien sûr sur www.lantredudingo.com. Continuez à prendre soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans me prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'antre du dingo. Bise. Sous-titrage ST' 501